Ce magazine vous est offert par Arrêt coiffure à Moissac Le moulin de joinnerie et votre espace bien-être à Brassac MyWave Prod pour photos et vidéos BPA pour vos fermetures et menuiseries Bonjour et bienvenue dans DPLUS Dans ce profession reporter, j'ai décidé de vous emmener voir l'ouverture d'un magasin Pas n'importe lequel, c'est un supermarché En effet, ça peut être peu banal, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel Les deux gérants, Jean-Louis Garrigue ainsi que sa femme Sandra, ont décidé de fermer l'établissement pendant plusieurs mois Pourquoi ce pari fou, afin de refaire une peau neuve à leur magasin Et surtout, qu'ont-ils fait de leur salarié pendant ce temps ? Ce sont des questions qu'on est allé leur poser Restez avec nous, c'est dans Profession Reporter Salut Sandra Salut Tony Ce magasin est relativement atypique dans notre secteur Comme je viens de le présenter, vous avez rouvrir ce magasin Comment ce magasin a-t-il été pensé ? Alors, c'est une réflexion qu'on a commencé à mener en 2017 Quand mon compagnon a repris le magasin, Jean-Louis C'est un magasin qui était vieillissant, on peut le dire, puisqu'il a ouvert en 1984 Donc, sur ce magasin, on l'a pensé en fonction de nos envies, certes Mais aussi de ce qu'attendent les clients aujourd'hui Aujourd'hui, on sait que les clients se lassent des grands formats Des grosses machines à consommer Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est faire de ce lieu un endroit qui soit moderne Qui soit cosy Un peu design aussi On va le voir, on s'est fait un peu plaisir sur la déco Ce qu'on veut, c'est que le consommateur, le client se sente bien Se sente à l'aise, se sente chez lui Et il y a plaisir à naviguer dans tous les univers du magasin On a des couleurs relativement modernes On a un sol qui est magnifique, avec des grands carreaux On a des gondoles, si je ne me trompe pas dans le terme Avec ce noir mat et ces éclairages qui sont franchement top Comment on en vient à choisir ça dans ce magasin ? C'est un parti pris On a regardé un petit peu ce qu'il se faisait ailleurs On voulait quelque chose de différent On a eu la chance aussi de travailler avec un cabinet de design Qui est le cabinet de design de Hermès Metal Qui nous a fourni les gondoles Et qui a permis de mettre sur le papier nos idées Donc, c'est aussi le plaisir de passer de la conception A la réalisation de l'objet C'était vraiment ce parti pris De vouloir à la fois un mélange, une harmonie Un mélange sur du moderne Et aussi retrouver traditionnel Notamment avec la verrerie, les verrières Qu'on va pouvoir retrouver dans le magasin Quand le consommateur lambda, monsieur, madame Qui va venir dans votre magasin Va arriver Qu'est-ce qui va être étincelant pour lui ? Qu'est-ce qu'il va avoir d'atypique justement ? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait l'impression d'aller au marché D'aller chez son commerçant de proximité, vraiment Donc, il va découvrir le nouvel espace accueil en arrivant Qui est avec ses plafonds assez hauts Et tout cet habillage bois qui a été fait Et puis, sur le magasin, l'entrée se fait sur une très grande allée centrale Où il va pouvoir retrouver toutes les animations Comme la foire au vin à partir du 11 septembre Et au bout de cette allée, notre rayon chouchou, j'allais dire Qui est le rayon marais Avec un très bel état à la poisson Où les clients vont trouver aussi la belle marchandise Qu'on leur a toujours proposée jusqu'à maintenant Et on continue toujours dans cet esprit verrière et marché Avec la boucherie On rajoute aussi de nouveaux services Notamment une cave de maturation Avec une offre un peu plus élargie Plus de préparation aussi, élaborée par nos bouchers Et juste à côté, le poumon vert Donc les fruits et légumes Qui ont toujours été aussi le point fort de ce magasin Avec des produits frais Où on va retrouver aussi des producteurs locaux Et l'espace bergerie Avec la fromagerie, la charcuterie, traiteurs Voilà Et puis en continuant les univers plus traditionnels Qu'on va retrouver dans un supermarché, bien sûr On a souhaité rajouter aussi tout ce qui manquait avant C'est-à-dire notamment l'équipement de la maison La fourniture scolaire Le loisir aussi Avec un peu de pêche, un peu de sport De la lecture Et puis en terminant le tour de son magasin Le client va finir par l'espace cave Dans lequel je t'accueille aujourd'hui Qui est notre espace chouchou, on va dire Avec à la fois la cave, l'épicerie fine Et les produits locaux On va retrouver des maisons bien connues de la région Des producteurs de vin aussi Des producteurs de vin bio Qu'on va aussi retrouver dans l'espace bio Toujours dans cette même ambiance Qu'on souhaite chaleureuse et qualitative Tout ceci a demandé bien sûr pas mal de mois de travaux Oui Et pour ça on va retrouver Jean-Louis Qui va vous expliquer comment vous avez pensé ces travaux-là Et surtout pourquoi vous avez fermé Ça, ça interpellera pas mal de monde C'est parti, je vais voir Jean-Louis Merci Allez, on y va Je retrouve donc Jean-Louis Qui va nous expliquer la phase des travaux Salut Jean-Louis Salut Tony Je tenais à souligner quelque chose Qui est quand même assez peu banal C'est d'avoir fermé le magasin complètement Au mois de février dernier Là, tout le monde s'est dit Qu'est-ce qui leur arrive à Intermarché Est-ce qu'ils ferment complètement, etc Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi tu as décidé de fermer ? Alors c'est vrai qu'on a pu nous prendre pour des fous Mais la décision, en fin de compte A été très sage Car au vu des travaux La grandeur des travaux Et le temps que ça aurait duré Pour tout refaire du sol au plafond Ça aurait été très compliqué D'accueillir les gens dans des conditions Tu l'avais estimé à combien de temps ? On l'avait estimé à un an et demi de travaux Un an et demi où la gêne aurait été régulière Aurait été constante pour les clients Au niveau de la poussière Sonore Et le froid Tout ce qu'il aurait pu y avoir Et tu n'aurais peut-être pas pu refaire tout ce que tu as fait là Voilà, ce qui nous a permis en même temps De pouvoir repenser A zéro Toute la structure La déco Et la réorganisation clientèle Donc là on aura mis un peu plus de 6 mois A avoir un nouveau magasin Ce qui est génial Tout à fait Alors ça a démarré comment ces travaux ? Alors ça a démarré sur les chapeaux de roue Il a fallu faire travailler ensemble Une dizaine de corps de métier différents Ils n'étaient pas habitués à travailler sur un magasin fermé Dans la grande distribution Généralement c'est toujours un magasin ouvert C'est vrai que c'était une première en France Et donc le plus dur pour eux Était de travailler De s'imbriquer les uns sur les autres Pour réussir le challenge de l'architecte De finir le premier et le second oeuvre Au bout de 4 mois Le challenge a été réussi Malgré le fait où on a trouvé On a toujours eu des mauvaises surprises Dans les travaux aussi Dans les travaux Sauf que là on ne pouvait pas se permettre De perdre 15 jours ou 3 semaines Le timing était très serré Pour pouvoir respecter les délais de réouverture aussi On avait les contraintes financières après Mais en fin de compte Tout le monde a mis du sien Tout le monde a participé A cette finalité Tu me disais qu'il y avait beaucoup d'entreprises locales Qui avaient travaillé ici Ce qui est logique Oui à peu près 80% 80% des entreprises Donc déjà elles se connaissent Elles savent travailler ensemble Donc ça a été également un atout j'imagine Oui oui Et puis des entreprises qui étaient très professionnelles Qui connaissaient déjà nos besoins Dans la grande distribution Quasiment toutes avaient travaillé Déjà dans les intermarchés Donc c'était vraiment après Arriver à s'imbriquer Et à travailler ensemble Travailler de pair Tu disais que c'était une première en France D'avoir fermé le magasin Pour l'enseigne intermarché Oui pour l'enseigne intermarché Aussi longtemps On a déjà eu des fermetures De une semaine, quinze jours Trois semaines Obligatoire Mais là, six mois C'est vraiment une première Ils ont pris ça comment ? Entre guillemets Là-haut comme on dit Alors là-haut comme on dit Ça a été au début Tout le monde était extrêmement dubitatif Il y a eu comme toujours 50-50 Et puis maintenant On s'aperçoit que C'était l'une des meilleures solutions Par rapport à l'énormité du chantier Qu'il y avait Au décalage Que tu aurais pu avoir Avec les mauvaises surprises Qu'on a trouvé Et au désagrément des clients Qui auraient eu Et sur lesquels On n'a pas eu affaire Qui dit magasin Dit personnel Et pour le personnel Je vais retrouver Sandra Et je vais lui poser la question A savoir Pendant ces mois de fermeture Quand est-il devenu De tous les gens Qui travaillaient ici Donc on va aller retrouver Sandra Pour qu'elle nous explique un petit peu tout ça A tout à l'heure A tout à l'heure Sandra je reviens vers toi Car je viens de voir avec Jean-Louis Que la phase des travaux Avait été longue entre guillemets Mais courte Mais longue à la fois Puisqu'on est sur un peu plus de 6 mois de travaux Et quant aux fermes un magasin La question qui se pose C'est Qu'est-ce qu'on fait du personnel qu'il y avait ? Oui alors c'est même une des premières questions Qu'on s'est posée en fait Donc dans ces cas-là Le salarié évidemment Est protégé par la loi C'est-à-dire qu'ils sont placés Sous le régime de l'activité partielle C'est le nouveau nom du chômage technique Ce qui leur permet en fait Et bien d'avoir une indemnité Qui correspond à 70% de leur salaire brut Donc ça veut dire concrètement Un salarié qui est au SMIC A une perte assez minime sur son salaire Sachant qu'ils ont aussi la possibilité Pendant ces périodes De travailler ailleurs C'est ce que certains d'entre eux ont fait d'ailleurs Et de cumuler le nouveau salaire Plus l'indemnité Après si on voit les choses du côté positif Nous on a aussi optimisé cette période C'est vrai qu'on a un personnel Qui est en place depuis longtemps Qui avait jusqu'ici bénéficié D'assez peu de formations Donc c'était vraiment le moment opportun On en a profité pour envoyer Les salariés en formation Surtout que Comme j'ai évoqué tout à l'heure On apporte de nouveaux services Dans le magasin La maturation à la boucherie Des préparations supplémentaires La fumaison aussi du poisson La poissonnerie La réalisation de plateaux Là où on est ici Des plateaux pour les commandes À charcuterie ou en fromage Donc ça nécessitait derrière aussi D'apporter la formation aux collaborateurs Donc concrètement On a reçu chaque collaborateur De façon individuelle Avant la fermeture Pour faire le point sur ses envies Sur ses aspirations La façon dont lui se projetait Dans le futur magasin Et on a construit le plan de formation C'est-à-dire plus de 400 heures de formation Qui ont été dispensées Et ça, ça a été construit Avec l'appui du pôle performance Du groupement Les Mousquetaires Vous aviez combien de personnel Est-ce que ce personnel a été réduit Ou au contraire Est-ce qu'il va augmenter ? Alors, avant la fermeture On avait un effectif salarié De 48 personnes On a certains salariés Qui ne continuent pas l'aventure Avec nous Ça les regarde C'est tout à fait libre C'était le moment pour eux De partir De partir et faire autre chose Le gros de l'équipe reste là Donc les clients Vont pouvoir retrouver Leur boucher Leur fromagère Voilà Les personnages clés Je dirais du magasin Ils seront toujours là L'ouverture Et puis évidemment On a étoffé les équipes Donc on a fait Une première vague d'embauche Avec environ Je dirais 12 collaborateurs Et là On fait une seconde De vague d'embauche Où on va aussi embaucher Une dizaine de collaborateurs Supplémentaires Jean-Louis On te retrouve à l'extérieur Du magasin Pour voir un petit peu Que la façade Bien sûr a changé A bien évolué Et est toute neuve Mais il n'y a pas que ça Qui va changer Tu as aussi la station service Qui va bouger non ? Oui alors La station service Va se déplacer Va se retrouver Aux anciens Établissements À l'art Qui se trouvent en face De l'intermarché Où on va l'étoffer De stations carburant Stations de lavage Avec haute pression Aspirateur Et gonfleur Et l'emplacement De l'ancienne station Sera voué À un agrandissement De notre parking Qui permettra Aux clients D'être encore plus Aisés Pour venir Faire les courses Chez nous Ça sera de quand A quand Les travaux Alors les travaux Sont prévus Normalement Début octobre Jusqu'à Noël En espérant Que tout soit fini Pour Noël Ça c'est donc Après la phase De démarrage Du magasin Et pour ouvrir Ce magasin Sandra Qu'est-ce que tu as prévu ? Alors on a prévu Des tas de choses La première des choses C'est que La semaine avant l'ouverture Les habitants de la zone Vont recevoir Dans leur boîte au lait Avec ce prospectus On communiquera aussi Par d'autres moyens Notamment Facebook Dans ce prospectus Une présentation du magasin Des nouveaux services Qui sont proposés Des bonnes réductions Aussi à venir utiliser Dans le magasin Et surtout Ce dont on voulait De parler C'est ce grand jeu Donc qu'on va faire Sur les 15 premiers jours D'ouverture Dont sont partenaires Certains commerçants De la zone du bar Aoué Donc je pense à King Jouet McDo Et Monsieur Bricolage Voilà On fait gagner Donc également Des chèques voyage Qui seront fournis Par Del Sol Voyage Que tu connais sans doute À Castel Sarazin Et ce qui est pas mal Aussi pour les clients C'est qu'on va faire Un tirage au sort Les deux premiers samedis Pour faire gagner Un an de course Voilà pour ça Et puis l'autre volet C'est toute la partie animation Puisque le mois de septembre Se fera au rythme De la foire aux vins Donc qui commence Le 11 septembre Mais dès le premier week-end On va proposer Des animations Des dégustations Pour faire découvrir A nos clients Les fournisseurs locaux Donc les anciens Partenaires Avec lesquels On va recommencer A travailler Et puis les nouveaux Partenaires locaux Qu'on a choisi Pour la reprise Le mot de la fin Pour toi Jean-Louis Alors ? Le mot de la fin Le mot de la fin On vient de vivre Six mois intense Et assez stressant À l'arrivée Pour avoir quelque chose De magnifique Dont il nous tarde De faire découvrir Aux clients Voilà Et pour les vacances Ça sera quand ? Bientôt Déjà c'était tous les soirs Donc déjà C'est pas mal Et puis on en reparle L'année prochaine Merci à vous deux Merci à toi Tony Et puis à bientôt À l'intérieur du magasin À bientôt Merci Sous-titrage Société Radio-Canada